Salut à tous, c'est Benoît, on est de retour sur 120%, enfin oui c'est bien 120%, je ne sais pas, je ne me reconnais pas, on a tout changé pendant les vacances. Heureusement j'ai pu conserver mon joli t-shirt, mais les rubriques elles ont changé, parce que le jeudi maintenant il y aura la critique de jeu, il y aura c'est quoi déjà le jeudi, merde, mon souvenir, puis voilà. Donc oui pardon, j'enchaîne la critique de jeu, mon souvenir c'est le meilleur souvenir de jeu vidéo, et à la fin il y aura auto, et tout de suite comme tout a changé, ben il y a les news. Et de retour sur Wii. En effet, Zelda Crossbow Training sera l'un des premiers jeux à utiliser le Wii Zapper. Cet accessoire permet de regrouper Wiimote et Nuncho pour former une sorte de mi-mitraillette très utile pour les phases de tir en vue subjective. Dans un univers proche de celui de Twilight Princess, vous devrez passer une série d'épreuves où il sera question de tir à l'arbalète. Sorti aux Etats-Unis le 19 novembre prochain. La date de sortie officielle de Dragon Quest 4 sur DS au Japon est le 22 novembre prochain. Inutile de dire que ce nouveau remake de l'épisode sorti sur NES en 1990, puis sur PS One en 2001, devrait réaliser un carton. Vous avez toujours rêvé de devenir vétérinaire, alors Zoho Hospital est fait pour vous. Ce jeu est une simulation qui vous permet en effet de gérer la clinique d'un zoo. Diagnostiquer et soigner les maladies des 40 espèces d'animaux disponibles deviendra votre quotidien. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Prévu pour le 20 septembre prochain au Japon, Elemental Monster est un jeu de cartes sur DS qui prend place dans un univers orienté heroic fantasy. L'éditeur, Yudson Soft, responsable entre autres du développement des Mario Party, a annoncé qu'il y aurait plus de 160 cartes disponibles. Quant au caractère design, il sera signé Ino Shinosuke qui a déjà oeuvré pour le jeu Dragon Force. Mais la vraie nouveauté repose sur le mode Nintendo Wi-Fi Connection qui permettra aux joueurs de s'affronter en ligne. C'est de notoriété publique, la série Gundam donne lieu à d'innombrables adaptations. SD Gundam G Generation Cross Drive, rien que ça sur DS, et le dernier à avoir vu le jour au Japon au mois d'août. Donc, comme m'a annoncé précédemment à la critique de jeu, ben en fait c'est pas tout à fait la critique de jeu, puisqu'on fait un point sur les jeux téléchargeables, téléchargeables sur Wii, sur le PlayStation Network, les trucs comme ça, donc pour vous tenir au courant, savoir ce qui sort, savoir ce qui sort pas, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est bien, ben regardez. Développé en 1997 par Konami sur PlayStation, Symfony of the Night est un jeu culte, sans doute le plus respecté de la série des Castlevania. C'était le premier volet de la série qui brisait la linéarité du jeu, pour donner libre cours aux joueurs dans ses déplacements, comme dans Metroid, mais aussi qui introduisait des éléments de RPG, avec des niveaux statistiques. et objets. Graphiquement, le jeu a bien vieilli, une animation soignée résiste au cours du temps. Les musiques de Yamane Michiru avaient marqué beaucoup de joueurs, et c'est un plaisir de les retrouver. Sur Xbox Live Arcade, c'est la version originelle sortie sur PlayStation que l'on retrouve, il n'y a donc pas les additions de la version sortie plus tard sur Saturne. On trouve cependant des nouveautés. Déjà, il n'y a plus aucun ralentissement. Au niveau de l'affichage, on garde l'aspect original avec des illustrations de part et d'autre de l'écran. Et un filtre graphique optionnel permet d'adoucir les pixels. Il y a aussi un tableau des scores avec Time Attack. Mais la grosse nouveauté, c'est tout simplement la langue du jeu. Pour l'occasion, Symfony of the Night a été entièrement traduit en français. Ce Castlevania est une des valeurs sûres du jeu vidéo plateforme exploration en 2D. Et si vous ne connaissez pas, on ne peut que vous engager à au moins essayer la démo. En parlant de jeux cultes, les Lemmings sont disponibles sur le PlayStation Network. Lemmings est un jeu développé à l'origine sur Amiga par DMA Design. Studio qui a créé aujourd'hui la série des GTA sous le nom de Rockstar North. Lemmings, c'est un puzzle game tout mignon qui avait fait un malheur à sa sortie en 1991. Son principe ? Guider tout un paquet de petites créatures très bêtes de l'entrée d'un niveau jusqu'à sa sortie, en évitant de nombreux pièges. Pour cela, le joueur peut assigner un certain nombre de Lemmings à une tâche. Bloqueurs, mineurs, constructeurs de ponts, etc. Ce sont 8 capacités que le joueur devra exploiter pour boucler les niveaux. Évidemment, elles ne sont présentes qu'en quantité limitée suivant les niveaux. Occasionnant ainsi de fameux casse-têtes pour savoir à quels Lemmings les attribuer et quand. Lemmings sur PS3 ressemble beaucoup à la version PSP qui avait été refaite par Team 17. Les nouveaux décors sont superbes. Le tableau de score est bien sûr online et les 40 niveaux bonus sont bien présents. Malheureusement, le jeu a perdu son éditeur de niveau, le point fort de la version PSP et même de la version PS2 qui en dérivait à l'époque. C'est dommage, mais heureusement, le gameplay authentique de Lemmings reste intact. L'Eylat Wars, c'est Star Fox 64, qui avait dû changer de nom en Europe pour de sombres histoires de copyright avec un jeu Atari 2600. Bref, le jeu est un remake du Star Fox originel sur Super Nintendo, avec de nombreux ajouts. Alors que Star Fox était un jeu de tir en chemin prédéfini, pour la première fois, L'Eylat Wars offrait un mode de vol libre dans certaines sections, ainsi que de nouveaux véhicules avec le tank et le sous-marin. C'est aussi dans cet épisode que l'on rencontre pour la première fois la Star Wolf Team, l'équipe adverse de Fox McCloud. Comme d'habitude sur console virtuelle, le jeu est complètement identique à l'original. Pas de bonus ici, mais le mode multijoueur à 4 en écran splitté est toujours disponible. L'Eylat Wars est un des classiques de la ludothèque de la Nintendo 64, et il marche toujours aussi bien. Attention par contre, avec la Wiimote, ce n'est pas idéal. Pour y jouer, il vaudra mieux s'orienter vers la manette classique, ou bien une manette Gamecube. Donc, une petite séquence, larmes à l'œil, nostalgie, on est allé voir des gens, on leur a demandé « Hum, c'est quoi votre meilleur souvenir de jeu vidéo ? » Puis là, on est allé voir M. Angèle Taka, c'est le chanteur du groupe des Saint-Aïs de l'espace. Et s'il ne nous fait pas un Angel Flash, on en ressortira vivant. Et puis maintenant, on écoute son souvenir. J'en pensons, c'est l'uni, c'est l'uni. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto ! Alors, ces vacances, c'était comment ? Moi, c'était super ! Je me suis amusée pendant deux mois comme une folle sur mon PC à regarder les ventes des singles et des albums pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Nous aurons donc un top 10 des meilleures ventes des singles de l'été et un top 5 des meilleures ventes d'albums toujours de l'été. Et on fera ça tous les mois. On commence avec les albums et à la 5e et 4e position, nous avons le groupe Orange & Renji avec leurs deux best-ofs qui a un petit peu à la façon de Hamaseki Ayumi en février avec son A Best 2 Black & White. Avec Orange & Renji, c'est Orange & Renji ! C'est super original, voyez-vous ! Par contre, au niveau de la répartition des pistes, c'est un petit peu n'importe quoi. On ne se repère pas tellement. Et cumulés, les deux best-ofs font dans les plus de 700 000 copies vendues, ce qui n'est en soi pas énorme, si on se rappelle qu'avant, pour un album studio, ils atteignaient facilement les 2 millions. En 3ème position, nous avons les Kings qui fit avec leur espèce de best-of compilation parce qu'il se trouve qu'il y a 10 ans, ils faisaient leur début. Alors ils se sont dit, hé, ça fait 10 ans, et si on fêtait ça ? Donc c'est pour ça que cette espèce de best-of compilation est sortie et il a un titre plutôt intéressant, regardez. Voilà, donc un français normal, il reste à 39. Mais non, absolument pas, il faut faire du japonais pour comprendre car ça se dit, thank you ! Voilà, donc thank you, merci, wow, magnifique le nouveau à la japonaise. Voici les seuls qui ont vraiment du mérite, les Ketsu Mishi avec leur 5ème album, Ketsu no Police 5. Oui, c'est quand même les seuls à nous sortir un album studio original et à être parmi les meilleures ventes de l'été, alors que tous les autres, quand même jusque-là, c'était quand même que des best-of et c'est toujours plus facile à vendre. Et donc les grands winners, c'est les Ketsu Mishi avec, pour faire comme tout le monde, un best-of au titre particulièrement explicite, Greatest Hits. Plus de 500 000 copies vendues. J'étais assez hallucinée, je ne m'attendais pas à un tel succès de leur part, surtout qu'en plus, l'album, il a quoi ? Il a 15 pistes, quoi. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, je me disais, c'est un petit peu vide. Mais c'est vrai qu'ils ont des super titres comme Boku no Oto ou Uarana, qui sont d'ailleurs mes préférés. Du côté des singles, nous commençons par la 10ème place, il s'agit de Akikawa Masafumi avec son single « Sen no Kazinate » qui a une histoire extraordinaire. Ce single est sorti le 24 mai 2006. Et de mai à décembre, il ne s'était vendu qu'à 10 000 copies, ce qui n'est pas énorme. Mais le 31 décembre au soir, c'était le jour du Koraku, émission annuelle regardée par tous les Japonais. Alors quand Akikawa Masafumi nous a fait sa magnifique performance de « Sen no Kazinate », le Japon l'a découvert et s'est enflammé. Ils se sont tous dit « Wouah, il faut que j'achète le single ! » Et au mois de janvier, il est devenu numéro 1. Il n'a pas décroché du top 10 encore aujourd'hui. C'est difficile de le voir descendre. Et pendant le mois de juillet, le mois d'août, il s'est vendu combien ? À plus de 100 000 copies. Et récemment, il a atteint le million ! Maintenant, on passe à l'un de vos groupes préférés, l'arc-en-ciel, avec leur 30e single « My Heart Draws a Dream », qui avait un tie-up pour une marque de voiture. D'ailleurs, ce single s'est aussi bien vendu que tous les autres. c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu un groupe aussi régulier. Plus de 110 000 à chaque fois, c'est génial. Bravo la loupée ! Voici le chanteur du groupe « Satan All Stars ». Je parle bien sûr de Kouata Keisuke. Au mois de mai, il nous avait offert un magnifique « Ashta Harelukana » pour marquer son retour en solo. Il ne s'arrête pas en si bon chemin, il continue avec « Kaze no Utaoki Kasete », magnifique chanson qui nous rappelle encore l'été. Passons maintenant à « Porno Graffiti ». Je pense que c'est le groupe préféré de tous les fans d'animé grâce à leur magnifique Melissa sur Full Metal Alchemist. Bon là, pour leur 22e single, Link, il n'y a pas de tie-up animé. Mais le tie-up, c'est pour une marque de voiture et comme par hasard, la même que pour la Roku. En 6e position, nous passons à Sawajiri Erika, qui triomphe actuellement dans les dramas, les films. Bref, c'est une vraie petite poule aux œufs d'or. Du coup, on s'est dit « Tiens, et si on la lançait dans la chanson ? » Test réussi l'été dernier. Donc cet été-là, on a essayé de faire la version officielle avec un nouveau nom de scène musicale, tout simplement, Erika. Son single « Free », donc avait un tie-up. Comme par hasard, c'est encore cette même marque de voiture que pour « Forno Graffiti » et l'arc-en-ciel. Comme quoi, apparemment, il fallait avoir un tie-up avec cette marque de voiture pour entrer dans le top 10 des meilleures ventes de l'été. En dépassant les 120 000 copies vendues, nous avons les Coréens du moment, les Tohoshinki, avec leur single de l'été « Summer ». Et là, il s'est passé quelque chose, c'est évident, parce que le maximum qu'ils avaient pu faire jusqu'alors, c'était dans les 50 000 copies vendues avec leur single précédent « Loving You ». Là, ils ont carrément doublé. Que s'est-il donc passé ? Évex a-t-il investi dans la promotion sauvage ? Est-ce à cause du glis pour l'eau des goulines de la gorge des garçons ? Ou peut-être encore à cause de Tailleup, après tout, il y en a plein, et pour chaque chanson. Mais attention, les garçons, à monter comme ça, pour votre prochain single du 19 septembre, il va falloir faire mieux. Nous les avions déjà vus dans les albums, nous les revoyons maintenant dans les singles, les Orangey Range, parce qu'eux aussi avaient le droit de sortir un single pour l'été, « Ikenai Taiyo ». Bon, 130 000 copies vendues, c'est vrai, c'est vachement bien. Mais on est loin des tubes comme « Hana » ou « Asterisk » qui se vendait en plusieurs centaines de milliers. En plus, ce single avait un très bon taille-up, c'était l'opening du drama « Hana Zakari no Kimitachi E », adapté du manga éponyme et édité en France chez Tonkan, sous le nom parmi eux. Maintenant, on passe au « Un peu tout et n'importe quoi », mais surtout le « n'importe quoi » avec Otsuka Ai et son single, d'Obenesai de l'été, « Pitch Hot ». D'un côté, la chanson pop, dynamique, qui donne envie de faire la fête à la plage, et de l'autre côté, la balade, qui nous donne envie de danser un slow avec notre chérie, également toujours à la plage. Ce single avait un très bon taille-up, il s'agissait de l'ending du drama « Hana Zakari no Kimitachi E », un peu comme les « Orangey Renji ». Attention, attention, ça monte ! On atteint les 160 000 copies vendues avec Hamasaki Ayumi et son double-asside single de l'été, « Glitter Fated ». Vu que j'en avais déjà parlé dans « Auto » au mois d'août, on va juste aborder les tailles-upes. « Glitter », c'était pour le « Golden Kiwi », ce super petit kiwi jaune avec plein de vitamines. La chanson « Fated », c'était pour le film Kaidan. Et enfin, la chanson numéro 3, « Secret », c'était pour le film « Confession of Pain ». Mais ne vous en faites pas, on va bientôt reparler de Hamasaki Ayumi, puisque son nouveau single sort le 19 septembre « Talking to Myself ». Oui, c'est un petit peu stressant quand même, parce que vu le nombre de rires qui sortent à la même date, Ayumi gardera-t-elle sa place de numéro 1 ? Et les grands gagnants de l'été, ce sont les Heisei Seven, nouveau petit groupe « Made in Johnny's ». Laissez-moi vous expliquer le nom du groupe. Regardez, Heisei Seven, c'est parce que les 5 membres du groupe sont nés dans l'ère Heisei, qui a débuté en 1989 et qui est encore en cours aujourd'hui au Japon. Et le Seven, c'est tout simplement parce que le groupe a été créé en 2007. Ouh, magnifique ! Du plus vieux au plus jeune, nous avons Takaki Yuya et Daiki Arioka, qui sont les plus vieux du groupe, chacun nés en 1991 et 1990. Ensuite, nous avons Nakajima Yuto, qui est déjà une sacrée petite star, depuis qu'il a joué aux côtés de Kaminashi Kazuya et de Tomohisa Yamashita dans le fameux drama « Nobutao Produce ». Ensuite, nous avons Yamada Ryosuke, qui commence à faire parler de lui, puisqu'il joue dans le drama « Tantei Gakuenkyu ». Et enfin, nous avons Chinen Yuuri. Alors lui, c'est facile, c'est le plus petit. C'est Monsieur Johnny's qui doit être content, parce que ses petits protégés viennent de battre un record. C'est le plus jeune groupe à avoir placé leur single numéro 1. Record détenu depuis 1988 par les Shikaru Genji, qui était déjà un groupe Johnny's. Bon, concernant le single des Heisei Seven, le taïok était également très très bon. C'était pour l'anime « Lovely Complex ». Heisei était l'opening et « Bong Bong » était l'ending. La semaine prochaine, vous retrouverez les rubriques habituelles d'auto, c'est-à-dire les topics, le pick-up, le jackpot, et la révélation du mois, les taïok, ce sera pendant encore quelques semaines. A la semaine prochaine ! Donc, c'est plié pour moi pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis, ben pas demain, puisque demain, vous savez qui c'est qui va présenter ? Non, vous savez pas, c'est normalement non plus, puisque c'est un invité surprise, mystérieux, un inconnu, peut-être un inconnu, mais on sait pas trop. Bref, moi je vous retrouve lundi, et puis d'ici là, ben, bon vendredi, et puis bon week-end, quoi. A bientôt, à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501